C'est parti ! On va commencer avec Manon. Manon, c'est le nouveau personnage français de Street Fighter VI. Le perso, évidemment, a un style complètement là, puisqu'elle va mixer à la fois le style du ballet, le fameux ballet classique, et celui du judo. La France, c'est terre de judo. Donc, ils ont voulu vraiment donner un personnage français qui pratique le judo et pas le sambo, qui est le judo russe dérivé, et qui n'est pas un vrai judo que pratiquer Abel. Donc, c'est une vraie judoka. Elle fait vraiment des parades et des shops de judoka. Et d'ailleurs, elle ne jure que par la shop. Et elle parle vraiment de shop et de son amour pour les shops. D'accord ? C'est vraiment ça. Donc, elle a des cuisses et des fessiers qui sont là. Mais dans Street Fighter, tous les fessiers, les cuisseaux sont ultra, ultra, évidemment, exagérés à l'intérieur du jeu. Et elle a aussi un C.U. qui est craqué. Et tout son panel de coups est en français. Donc, on va aller le voir tout de suite en faisant directement un des trucs les mieux faits du jeu, à savoir les guides des persos. Dans le jeu, vous avez des guides de persos. Donc, on va commencer par ça. Qui vous apprennent littéralement tout ce qu'il faut savoir sur le perso. Ok ? Tout. Les guides sont ni plus ni moins ce que vous devez faire pour faire. Allez pas sur YouTube pour savoir quoi jouer ou savoir comment jouer un perso. Vous lancez le jeu et vous faites guide. Je vais vous montrer, c'est abusé. Donc, on commence par comment jouer Manon. Ok ? Donc, comment jouer avec Manon ? Manon, c'est un personnage très complet avec des coups de pied rapides et gracieux qui permet d'imposer un rythme de match. Corps à corps, ses puissances projection de judo peuvent briser la garde adverse. Ok ? Donc, on montre. Durant le neutral game, utilisez différents coups de pied d'allonge de Manon. On te montre son anti-air qui est donc bas gros point et empêchez de vous faire sauter dessus. Empêchez de sauter avec vos anti-air puis essayez de vous rapprocher dès que possible. Anti-air, tu vois, avec follow-up. Donc, senti l'anti-air mais au sol. Pourquoi ? Parce qu'elle veut trouver le corps à corps pour pouvoir mettre ses chops. Donc, on lui montre bien. Le stent petit pied est un bon coup. Le bas gros point est un excellent anti-air. Et de loin, elle peut vraiment contrôler avec son stent gros pied. Ok ? A distance suffisante, utilisez des combos pour attirer l'adversaire. Ça, c'est un des gros points positifs de Manon. C'est que Manon, elle va avoir des normaux qui vont rapprocher les gars. D'accord ? Vraiment. Soit elle met au sol, soit ses coups. Donc, ses normaux vont rapprocher les gars. Ça, c'est la base du gameplay de Manon. C'est très fort. Laissez bien la vidéo, ça donne tout. Le renverser est très polyvalent. Vous pouvez l'utiliser en combo ou pour... Alors, poker, c'est-à-dire pour faire du 50-50 derrière. Comprenez justement ça. Juste derrière. Donc voilà. Utilisez cette attaque renversée. Et on va passer au guide suivant. Manège doré. Donc, tous ses coups spéciaux ont un peu des noms français trop stylés. Le but de Manon, c'est de déséquilibrer l'adversaire et de l'envoyer au sol. Bonjour, moi c'est Manon. Belle, forte, danse aux étoiles, judo 4, top modèle. Bon, en somme, voilà. Dieu créa la femme. Allez mon chéri, c'est parti pour mes tutos. Le manège doré, c'est une projection ravissante. Sa portée exquise permet de glisser au travers de la garde de l'adversaire. Donc ça, c'est sa choppe spéciale, le manège doré. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'elle utilise sa choppe spéciale, elle incrémente de 1 son niveau de choppe. Tu vois ? Poké, ouais, c'est ça pour poker. C'est ça pour poker, pour taper en poké. C'est très utile d'utiliser cette attaque spéciale parce que vraiment tout le gameplay de Manon se base là-dessus. Le tuto te montre littéralement comment placer ta choppe spéciale. Donc vous voyez, à cette distance-là, vous pouvez placer la choppe spéciale à différents trucs. Mais vous avez aussi la possibilité de la mettre ce qu'on appelle en tiltro. Donc là, vous faites choppe spéciale, là vous vous rapprochez, jab, bad jab, vous êtes à distance de choppe spéciale. C'est ouf, hein ? C'est vraiment ouf. Elle vous montre toutes les distances et tous les dégâts que ça peut faire. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Tout est montré dans le jeu, il n'y a rien qui est caché. Donc tu as un niveau de médaille. Ces fameuses médailles, on voit, c'est la médaille de judoka, de l'arco des judokas des Jeux Olympiques. Voilà. Elle peut monter et ça garde tout leur hand. Vous avez une version X ou une version overdrive qui possède une meilleure allonge, un start-up plus rapide. On parle bien de start-up. On va beaucoup parler de start-up. Le traducteur français a fait un travail de ouf. Et littéralement, il ne vous cite pas la frame data dans ses tutos. Par contre, il vous explique très clairement qu'au démarrage, certains coups sont plus rapides, vont chercher plus loin. N'hésitez pas à utiliser évidemment la choppe X. Et là, ça permet de faire monter les niveaux de médailles. Elle passe plus facilement à choppe X. Guide suivant. Rond-point. Donc ça, on arrive aux coups spéciaux. Donc là, il est normaux. Elle a de l'allonge, des bons entières, des coups qui attirent. C'est ça son gameplay, d'accord ? Le but, c'est de placer la choppe spéciale avec le perso, ok ? Dès que tu places la choppe spéciale, tu montes les médailles. Plus tu montes les médailles, plus tu fais mal. Merci beaucoup, Elja. Elle a un coup qui s'appelle rond-point. Hommage à la France quand même. On est le pays où il y a le plus de rond-point de merde. Donc oui, il y a un coup qui s'appelle rond-point. Donc c'est son coup de pied circulaire. Ça s'appelle vraiment rond-point. Même en japonais, ça s'appelle rond-point. Et moi, je dirais rond-point dans les commentaires officiels. C'est un entière, ok ? Donc elle a le bagreau point, mais elle a aussi son rond-point. Et c'est un entière qui permet de comboter derrière. Il est aussi plaçable derrière un enchaînement de light. Et comme vous pouvez le voir, rond-point, tout est montré dans le tuto. Rond-point permet de phaser. A savoir, derrière, vous mettez ça. Hop, vous mettez un petit coup de balai. Derrière, bas petit pied, bas petit point, bas petit point. Rond-point, dash choppe. Ok ? Vraie phase. C'est montré ! C'est vraie phase. Voilà. Approche distance, essayez de comboter à partir des attaques légères. L'attaque légère, tu vois, tu fais rond-point léger. Et ta combo derrière. Ok ? Ça, c'est très bien. T'as une version X qui est vraiment beaucoup plus forte et qui permet de double comboter. Ça, c'est assez classique des versions X du jeu. Même au sol, la version X permet de combo derrière. Ok ? Rien d'autre à dire. Donc, fais bien attention, en revanche. Parce qu'une version X, donc une version overdrive. J'irais souvent en version X, c'est la même chose. Utilise deux barres de drive et tu peux vite te retrouver à point. Y'a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus que ce tuto ? C'est incroyable. Dégager. Nouvelle attaque spéciale. Donc, dégager, c'est une technique versatile. Alors, dégager, y'a plusieurs versions qui, pour le coup, viennent plus de l'opéra qu'autre chose. Donc, les propriétés, du coup, changent en fonction de la version utilisée. Donc, t'as dégager petit pied qui est un lot qui va ramasser ici. T'as le dégager moyen qui va, eh bien, permettre d'aller attraper, voilà. Qui va permettre d'aller chercher en mid. Donc, t'as le dégager petit. Voilà, ça, ça permet de faire combo. Il te montre tout. Y'a rien à dire. De toute façon, y'a juste à suivre le tuto. C'est débile, je sais. Et t'as la version forte qui est un casse-garde. Donc, dégager fort qui, lui, va aller casser la garde adverse. Donc, ça fait partie de ces casse-garde. Donc, avec le bon timing, on t'explique que ça peut éviter les balayettes. Donc, c'est-à-dire qu'avec le bon timing, c'est invincible au lot. Ok ? Maintenant, on est plutôt classique ou plutôt moderne. Dans les deux, tu la joues sans aucun problème. D'ailleurs, c'est une des propriétés de tous les nouveaux persos. La version X est une version, tu vois, de dégager forte, mais permet de comboter derrière. Ok ? Donc, c'est à la fois casse-garde et à la fois combotable par une attaque légère. Y'a rien d'autre à dire. Mais surtout, je sais pas s'il va le montrer là. En fait, tu peux non seulement comboter, mais tu peux t'il trop derrière ça. C'est super fort. Je sais pas s'il va le montrer, mais... Voilà, regarde, tu peux... Ici, c'est ce qu'on appelle un chimie. J'ai fait le tuto, justement, après. Tu fais ça, petit pied, et tu recules. Si le mec a bourré dragon, tu peux le punir. Donc, c'est vraiment très, très, très fort, cette attaque dégagée. Et ensuite, on a le renversé. Son troisième coup spécial. Voilà. Qui est, on va dire, une stance. Ok. Donc, elle fait ce qu'on appelle dans le jargon un duck. Voilà. Donc, si vous connaissez un peu le langage des sports de combat, un duck, c'est quand tu... Quand tu essaies de passer au travers de quelque chose en te rapprochant, tu vois. C'est un petit pas. Donc, elle tourne sur elle-même. Ça évite beaucoup de choses, donc vous allez voir. Et derrière, tu as un follow-up. Donc, tu as la version légère, moyenne et forte. Voilà. Qui ne font pas la même chose. Et tu peux les comboter. Voilà. Justement, ici. Après un drive rush. Donc, ça, c'est complètement possible. Bag gros point, drive rush. Hop là. Et derrière, tu mets par terre. Lorsque tu places renversé, tu montes une barre de médaille. Ok. Donc, ça, c'est important. C'est très important. Donc, ça, ça va au sol. Impeccable. Ensuite, manège doré. Après la feinte, tu peux enchaîner un manège doré après la feinte. Donc, tu fais feinte et chopper. C'est complètement valide. Et ça, c'est... Franchement, je vais vous dire les tutos, mais je le redis. C'est trop bien. Ça évite les boules. Ok. Et ça permet d'aller te rapprocher à bonne distance pour aller ensuite faire... la chopper. C'est qui le perso le plus facile à jouer dans le jeu ? Euh... En vrai, Lily a un personnage très, très facile à jouer. Voilà. Manège doré, impeccable. Donc, alors, voilà. Tu as une variation avec le coup de pied. Donc, tu peux faire... Tu peux faire son spin. Et t'appuies sur pied, ça fait grand fouet. Quelle cuisine aussi, hein. Et derrière, voilà, tu peux mettre en plus ce combo. Et surtout, ça renvoie méga loin. Donc ça, imagine, ça, c'est un antiprojectible. La range à laquelle elle est là. Tu fais ça. Tu fais grand fouet. Et... Elle part loin. Et ça pue les projectiles. Voilà. Ça évite les normaux aussi. C'est vraiment comme un step. C'est vraiment comme un duck. Et derrière, la version X, tu peux vraiment punir rond-point. Et c'est parti, balai derrière. Ensuite, voilà. On va parler un tout petit peu de Arabesque. Donc, c'est super. Donc ça, par contre, c'est les trucs les plus gratos. On t'explique. Voilà. Arabesque, c'est invincible au départ. OK ? Donc, c'est son seul coup invincible. Notez que le jeu t'explique qu'il y a des coups invincibles, qu'il n'y a pas des coups invincibles. Manon, elle n'a pas de coups invincibles. OK ? Pour craquer un coup invincible, même en X, elle est obligée de faire super. Donc, super, c'est son seul pif. D'accord ? C'est un peu dommage. Et voilà, du coup, ça level 1. Alors, c'est qu'une level 1. Mais croyez-moi, ça, c'est un gros, gros, gros désavantage... ... pour le perso. Donc voilà, on t'explique. C'est la super. Elle est combotable. C'est le coup invincible du perso. C'est ça. OK ? Retenez bien, à chaque fois, c'est super important. Ensuite, t'as Etoile, hommage, évidemment. Streamer français. Etoile, c'est ça, level 2. Donc, tu vois, lance l'adversaire dans les airs et enchaîne avec des coups de pied. Donc, c'est juste ça, level 2. C'est un entier. OK ? Voilà, c'est vraiment... Dans ces Etoiles, ça fait des gros dégâts. Si jamais tu mets grand fouet, il y a combo derrière Gratos. Donc, par exemple, c'est un combo que tu peux mettre derrière une punition de Hadoken. OK ? Facile. Et ensuite, t'as pas de 2 qui est sa level 3. Il va être le truc qui va faire le plus mal. Voilà. C'est une projection. Donc, c'est une shop. Qu'on t'explique bien, c'est une shop. OK ? Mais, toutes les shops dans ce jeu, en tout cas, les super shops, sont plaçables en combo parce que casser les couilles, les level 3 qui n'étaient pas placables en combo. Tu vois ? Et, bon, elle est trop stylée. Parce qu'il n'y a rien à dire. Derrière, lorsque tu n'as plus de vie, t'as les critiques. Fondamentaux. D'accord ? OK ? Fondamentaux. Donc ça, c'est très important. Mon style repose sur des mouvements précis et gracieux. Il est donc essentiel d'exécuter mes techniques le plus efficacement possible. Pour commencer, apprenons à contrôler le neutral game. J'insiste encore vraiment sur la qualité des tutos. Ce qui va être essentiel, j'en pleurerais presque parce que je n'ai même pas à faire les vidéos. Moi, quand je dis neutral game, quand je dis des trucs comme ça, ça me... C'est vraiment trop bien, quoi. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment trop cool. Et le jeu va vous apprendre à jouer, quoi. Donc voilà. Excusez-moi, je reprends un peu ces émotions. C'est sûrement... Un peu sérieux. Verdier, voyons. Calme-nous, calme-nous. Donc voilà. Les attaques moyennes, les moyens, c'est très très important dans ce qu'on appelle justement le neutral game. C'est ce qui permet souvent de contrer les attaques adverses. Et des bons normaux et des bons moyens d'un perso, c'est extrêmement important dans les jeux de combat. Donc là, on va t'expliquer à quel point les attaques moyennes de Manon peuvent avoir des portées intéressantes, mais il faut souvent aller vers l'avant. Tu vois ? Elles sont généralement plus faciles à utiliser dans le neutral game. Tu vois, elle a des coups qui vont vers l'avant et des coups qui peuvent facilement contrer. Il faut faire quand même attention à ça. Le bas moyen point est idéal pour contrer les attaques adverses. On t'explique bien. Si le mec essaye de taper, bas moyen point, c'est ce qui va vraiment le plus casser le pied. Tu peux avancer le pied aussi moyen, debout, donc moyen pied debout, ce qui permet de te rapprocher tout en attaquant. Voilà, on le voit le moyen pied là, juste après. Hop, voilà, tac. Tu vois, tu vas venir taper et ça punit direct. C'est ce qu'on appelle un whiff punish dans Street Fighter. Les autres actes génératifs sont le pied debout ou encore, voilà, son recovery de moyen pied est très très rapide. Il est parfait pour contrer les attraques basses. Tu vois ? C'est les outils principaux du neutral, d'accord ? Donc, avant moyen point pour se rapprocher, ça casse les pieds. Moyen point pour contrôler, stand moyen pied pour aller punir le neutral adverse. Ok ? C'est trop bien. Tu vois ? C'est vraiment... Il n'y a rien, tout est dit dans le jeu de toute façon. Souviens-toi, les moyens debout sont cancellables. Ok ? Donc, vous pouvez les annuler par des coups spéciaux. Souviens-toi bien parce que non seulement ça permet de contrôler le neutral, aller chercher l'adversaire, mais en plus, ça peut être annulé par un coup spécial donc rendu safe juste derrière et surtout, ça permet de mixer. Tu es là, tu fais moyen point, hop, tu fais spin et derrière, après, tu vas mettre une chop spéciale. Ok ? Et tu montes ton niveau de chop. Donc, c'est ce qui permet d'aller vers le perso, ce qui permet de mixer. Donc, utiliser bien ce genre d'argument-là, c'est vraiment très fort. On t'explique, tu risques d'être relativement vulnérable, mais sa grande allonge te permet de contrôler assez, de toucher assez facilement. Tu vois, Punish Counter sur le gros point de rue. Le truc, c'est qu'on t'explique bien que Manon, c'est un personnage, malheureusement, qui va être très vulnérable dès qu'on est à close range. Et ça, c'est un gros problème. Donc, si tu contrôles pas le jeu avec Manon et que tu sais pas tout punir, tu vas avoir du mal à imposer ton style. Tu vois. Le judo nous apprend que la clé de la victoire repose par la capacité à s'adapter aux attaques adverses. Voilà. Si l'adversaire te met ce qu'on appelle des jumpings, ils ne traduisent pas. C'est encore une fois, la qualité de la traduction. Une jumping, c'est un saut qui vient sur toi. Tu fais, gros point ! OK ? Point ! Je ne sais pas comment vous expliquer plus que ça. On te saute dessus, on t'explique, tu fais bas gros point ou tu fais allongé. Ou tu fais rond point, pardon. C'est les deux façons. Donc, on dit bas gros point, rond point. Attention, tu as quand même des possibilités de faire V-reversal ou drive reversal si jamais ça a. Et si jamais tu sens que ça te bourre la gueule, arabesque ou étoile. OK ? Tu en vois. C'est safe. À toi de voir, mon chéri, c'est toi qui vois. OK ? Par contre, on t'explique bien dans le tuto que les gars, son seul point invincible, c'est arabesque. Donc, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. On peut s'allonger dans un rond point pour faire étoile, je vous montrerai les routines de combat. Tignes-moi expert, maintenant qu'on a vu les bases, étudions comment se rapprocher de l'adversaire. C'est le point clé de Manon. Manon, elle est basée sur un gameplay où elle place sa chopper. donc il faut pouvoir se rapprocher et elle n'est pas comme ça a un à voir avec Laura où la chopper va aller vers l'avant où elle a un bol de charge et tout. Il faut vraiment trouver le corps à corps. Comment on fait ? Le mieux, c'est d'utiliser les attaques légères pour empêcher l'adversaire d'agir librement. Elle a des très bons, notamment bas petits pieds. Voilà. Petit trop. Et derrière, tu peux mixer. C'est-à-dire que si l'adversaire, si ça touche, tu peux faire rond-point. Si ça touche pas, tu peux toujours faire casse-guarde mix-up pour casser les bourrages de bas petits pieds ou les bourrages de déchop. Et tu peux mettre ma neige dorée au milieu de tout ça. Mais voilà, ce qu'on explique, c'est de là, tu peux enchaîner ma neige dorée, donc faire un type trop. Mais tu peux aussi annuler l'attaque par la version overdrive de dégager. Ou tu peux y aller vers l'attaque légère de rond-point qui combotte. Et j'utilise le mot comboter. Comboter. C'est français, comboter. C'est faire combo. C'est... Voilà. Le verbe comboter, elle est là. Tu as d'autres possibilités comme en haut, voilà, qui sont target. Voilà. Le deuxième coup passe à travers la garde basse. Donc ça aussi, si vous voulez apprendre comment garder certains trucs, c'est bien. Donc tu vois, tu fais ça, hop, la casse-guarde. Et en fait, tu mixes. Tu fais taper, ensuite après, tu fais en haut. Et juste après, tu fais taper et tu ne fais pas en haut, tu fais chopper. Voilà. C'est ce qui t'explique. Donc ça, c'est vraiment les phases de Manon, c'est ça. OK ? Si d'ailleurs, en haut passe, tu peux complètement mettre en point derrière. C'est une chopeuse, c'est vraiment une chopeuse. Nimo expert 2, tu peux mettre de la pression à l'adversaire dès le début en essayant de te positionner pour tenter une projection. Maximise toutes les opportunités pour varier les attaques. Il faut vraiment mettre les chopeuses. Regardez, on va me l'air. Par exemple, tu peux enchaîner temps lié. Donc après son point fort, on explique qu'elle peut rapprocher ici l'adversaire. c'est vraiment très très fort. Manon, elle a vraiment des coups qui te ramènent. Avec chope spé. Voilà, il me semble que c'est pas combo. Hop, hop, deux, voilà. Et celui, tu mets con. Mais par contre, ce que tu peux faire, et ça, c'est très intéressant parce qu'il montre vraiment tout, tu fais, soit tu rapproches, tu fais chope spécial, soit tu rapproches, tu fais light, ce qui évite toute forme de bourrage de merde des persos ou alors qui te cassent les coups ou sautent. Tu vois, ça empêche tes adversaires de sauter et tu mets chope spécial juste derrière. Donc ça, c'est vraiment pour casser la distance, c'est bien. Après, si l'adversaire bloque, le coup est fort mais si l'adversaire bloque, t'es de hit, t'es unsafe. Il le dit. Attention, mon chéri, si l'adversaire bloque, je serai exposé au contre-attaque. Punish counter, c'est très fort. Sois bien certain de toucher avec ton point fort. Donc elle a dit, Manon, elle a des coups forts mais il faut que tu confirmes. Sinon, t'es mort, sinon t'es mort. Donc t'as amplement le temps de confirmer et de t'entraîner sérieusement derrière. Alors il est possible d'enchaîner à terre, tu vois, à partir de moyen point debout. Tac, tac. Voilà, donc tu vois, tu fais moyen point et il y a un coup qui s'appelle à terre, voilà, qui est, je sais pas comment ça s'appelle au judo, qui rapproche et derrière, ça ouvre vers ça. On l'a expliqué, le moyen point, c'est un très très bon coup de base pour, voilà, faire contre. Ok ? Des normaux, debout. Donc elle a dit son moyen pied, les normaux baissés, son moyen point, les normaux debout. Et quand tu fais moyen point, tu fais moyen point, moyen pied, donc c'est ce qu'on appelle un target combo. Ça rapproche et ensuite après, chop ou pas chop. Vous connaissez le... le croix de... Vous connaissez la phase. Voilà, et vous avez maintenant toutes les armes pour pouvoir jouer Manon. Donc vous connaissez les bons normaux, les anti-air, les phases officielles qui marchent, les phases officielles qui marchent pas. Voilà, vous avez tout, tout, tout. Maintenant, on va passer à ces défis et on va voir un peu les routines de combo du perso. Est-ce que c'est dur ou non à jouer ? Euh... Manonga, donc on a... Non, on a la cocodesse. Le mode défi est à la fois en mode moderne et à la fois en mode classique, d'accord ? Les gens ont voté Manon, donc je commence par Manon, d'accord ? Ok. Je commence par Manon. C'est important. Euh... Ouais, j'ai eu le jeu plusieurs jours même, avant tout. Moi, je vais jouer en mode classique. Le mode défi était aussi disponible en mode moderne. C'est parti, on va commencer les combos. Donc un des trucs qui est très bien avec la liste des combos, c'est que non seulement tu as le nom du coup, mais tu peux aussi le changer, si tu veux, ce nom du coup, en faisant D plus B, c'est ça. Donc voilà, donc Manège doré, rond-point, dégagé, ok, renversé, avec l'attaque renversée grand fouet, donc vous avez à chaque fois les noms des noms d'attaque. Notez qu'en mode moderne, il me semble qu'elle a aussi Manège doré, rond-point, dégagé, renversé. Elle a tous ses coups spéciaux aussi en mode moderne. Euh... Voilà. Donc ça, c'est assez important. Tac. Donc vous avez comment sont faits les attaques, justement ici. Et moi, c'est pas ça que je veux mettre, c'est... Je vais faire pause et je vais mettre commande. Voilà. Donc son target combo qui est moyen point, moyen pied, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc tu vois, le moyen point va toucher loin, tu vois. Et derrière, moyen pied, ça rapproche. Ok. Mais là aussi, le fort-fort, ça rapproche aussi. Ok. Pareil avec l'entière. Bas gros-point, bas gros-point. Voilà. Pendant un saut, tu peux faire gros pied et bas gros-pied. Attends, c'est quoi ça ? Pendant un saut, gros pied, saut bas gros-point. Pendant un saut, gros pied, bas gros-pied, pendant saut. Je sais pas ce que c'est ça. Ah oui, non, c'est juste saut gros-pied, balay, attends. Oui, d'accord. Ok, non, c'est pas un target combo. Sur gros-pied, balayette, ça marche, ok ? Vous voyez la balayette quand même aussi de Manon. Bon, c'est un coup qui va vers l'avant. Elle a beaucoup, beaucoup de coups qui vont vers l'avant. Bas, moyen, point, c'est la base de son coup. Et ensuite, après, vous avez, hop là, ce qui s'appelle, comment il s'appelle ce coup-là déjà ? Attends. Attends. Dégagé, ça, il faut que je les apprenne. Ça, c'est petit dégagé, moyen dégagé, gros dégagé. C'est vraiment ça. Donc, coup de pied, moyen, haut, dégagé. Ça, c'est aussi, c'est vraiment des bases du game. Ensuite, si tu as en haut, donc en haut, il me semble que c'est ça. Non, c'est quoi ? C'est ça en haut ? Je cherche les targets, je les connais pas. Je les connais pas, les targets, quand tu dis en haut, c'est arrière-moyen. Ok. C'est arrière-moyen-pied. Ah, voilà. Oh, oui, d'accord, style. Tac, tac, car arrière. Très bien, impeccable. Tu recommandes Honda pour les débutants, très bon perso de débutant Honda, en effet, ouais. Donc là, ça te marque, tu peux faire Punish Counter, voilà, comme en Drive Impact. Et que derrière, c'est gratuit de mettre la Shop Spay. Donc on t'explique aussi dans les tutos, c'est pour ça que c'est bien de faire les tutos, que tu peux mettre Shop Spay derrière un Drive Impact, quand même, histoire de pas oublier. Et ça, ça monte évidemment ta barre de Shop Spécial. Ensuite, si tu tapes en garde, voilà, dans le coin, tu as un rebond gratuit, donc combo gratuit, et tu peux faire, tu peux faire comment ? Arrière gros point, caravan, tu vois. Donc arrière gros point, caravan, mais euh, t'as rien envie que je fasse de plus, caravan point, c'est tout. Bah caravan quoi ? Caravan rien. J'ai réussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah oui, caravan, pas cararrière, je suis un sac à merde. Comment ça marche ? Voilà, ça marche mieux avec le petit, avec le gros, il faut un timing un peu particulier. Voilà, donc ça, c'est les combos de base. Maintenant, on passe aux combos initiés. Donc globalement, ce que j'appelle les combos initiés, c'est vraiment les BNB des persos. BNB pour Butter and Bread, c'est-à-dire les combos de base. Initier, c'est les combos de base. Avant, c'est juste les coups spéciaux. On t'apprend à faire les coups spéciaux, tu peux t'entraîner à faire les coups spéciaux. Mais, à partir de là, t'as vraiment les combos de base du perso, donc avec ce qui sert, entre guillemets, vraiment. Donc tu vois, saut gros pied, bah moyen point, saut gros pied, c'est de moyen point, et carrière, moyen pied. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Il y a mis des trucs craqués quand t'as tort, le traducteur français. C'est aussi, j'ai beau être matinal, j'ai mal, c'est un truc que j'utilise tout le temps, c'est une référence aux trois frères. Bah oui. Évidemment. Enfin, aux inconnus, par exemple, trois frères. Bas petit point, bas petit pied, bas petit point, caravan pied. Ok. BNB, ça aussi. Ça, il faut vraiment que vous sachiez faire ça. Par contre, c'est vraiment essentiel. Commencez pas Manon sans savoir faire ça. C'est un truc que vous allez utiliser tout le temps, ça. Ça, là. Voilà. On voit qu'elle a ce qu'on appelle un cross-up, donc un coup qui tape derrière, saut petit pied. Je sais pas si son saut moyen pied fait vraiment cross-up. Oui, tu vois. Ça, vous allez l'utiliser tout le temps, ce combo. Vraiment. Vraiment, vous allez l'utiliser tout le temps. Donc là, le but, c'est de faire bas petit pied, bas petit point, et ensuite, le hex. Tu vois. Et derrière le hex, on veut te faire carrière, moyen pied. Ça aussi, c'est vraiment... C'est un combo de base. Vous allez souvent le mixer avec une attaque sautée. Voilà. Faut vraiment que vous sachiez faire ça. ou mixer derrière, mais c'est vraiment important de savoir faire ça. Ça, là. Vous voyez les dégâts que ça fait, c'est quand même sympa. Et derrière, ensuite, il y a mix. D'accord ? Il faut vraiment savoir faire ce genre de choses-là. Ensuite, gros pied en punish counter te laisse le temps de mettre la balayette, là. Il faudrait vraiment que j'apprenne le nom, du coup. Dégagé. C'est dégagé. Dégage. On ne croirait pas, mais même à cette distance-là, voilà, vous pouvez récupérer. Ça, c'est mise au sol. Qui dit mise au sol dit mix up, chop ou pas chop. D'accord ? Moyen point punish counter, on l'a vu. Donc ça, c'est vraiment un coup. C'est vraiment un coup qui peut faire punish counter souvent. on va voir ensuite après en mode training, vous avez la frame d'attaque qui peut s'afficher. Derrière, il faut vraiment confirmer ça. Ça, c'est ça. C'est une barre de chop en plus. Ok ? Ça ne marche qu'en punish counter. Ça ne marche pas sans. Et même si vous faites ça. Ok ? Ça ne peut pas marcher. Donc, pensez bien quand vous faites votre attaque. Ensuite, Moyen point en touchant un coup spécial cancelable deux fois avant. Ah, c'est les premiers combos drive rush, c'est ça. Donc, on vous explique qu'avec votre Moyen point, vous pouvez aller chercher le perso, tu vois. Avec Moyen pied, c'est pareil. Regarde ce Moyen pied comme il est rapide. Vous avez vu comment il va vers l'avant ? Eh bien, il est cancelable. Ok ? D'ailleurs, ça vous permet de faire ça. Et aussi, ça, ça marche aussi, bien sûr. Il ne vous montre pas toutes les routines de combos possibles. Du coup, derrière, ensuite et après, vous pouvez comboter parce que derrière ça, lorsque vous faites ça, vous avez un peu plus d'avantages et vous pouvez mettre d'autres coups, dont notamment ce coup-là qui a un coup ultra rapide, qui est vraiment un coup de corps à corps pur, qui est là pour comboter Ryu elle-même, arrière-gros-point. Très, très souvent, vous allez avoir ce genre de coup-là des persos. Voilà, vous faites Moyen pied, dash avant, bas-moyen-point, arrière-gros-point. Donc ça, ça, on commence à être dans les trucs qui sont difficiles à faire, en vrai, pour les débutants. Ça, je sais que c'est difficile à faire pour les débutants. C'est les combos drive rush. Il faut répéter les timings, mais ça marche, ok ? Vous avez la preuve ici. Une fois que vous avez bien les timings, donc déjà, t'as le timing après le dash avant, faut que le bas-moyen-point passe et derrière, faut que l'arrière-gros-point passe, d'accord ? Et derrière, après, vous pouvez être caravan. Vous faites ça, tac, tac, et caravan, ok ? Combo. Ça, ça commence déjà à être un peu difficile. Bonjour, t'as tout beau. Je poste un premier message. Tu comptes présenter tous les tutos de tous les personnages ou c'est uniquement Manon ? Je compte présenter tous les tutos de tous les personnages. Je vais tous les faire. Mais bon, en fait, ce que je fais ne sert à rien. Enfin, ça sert aujourd'hui, mais ça sert à rien. Juste aller faire vous-même le tuto dans le jeu, ça sera pareil. Je vous donne quelques informations complémentaires comparées au tuto sur ce qu'il est possible de faire ou pas possible de faire. Donc voilà, n'oubliez pas drive rush, c'est la mécanique principale du jeu. Lorsque vous tapez drive rush punish counter, ça, je vous spoil, ça arrive contre les projectiles, mais pas trop souvent. Vous pouvez faire, voilà, ex-manage, puis ensuite, vous faites pied pendant renversé, donc vous avez, vous faites ce qu'il appelle à la louche, c'est ça, il me semble, le jeu. Grand fouet, c'est ça. Donc renversé grand fouet, donc faites ça. Renversé grand fouet, arrière gros point, et ici, vous pouvez récupérer. Donc vous voyez, vous avez avec l'arrière gros point une propriété de ce qu'on appelle de jonglage ou de juggle, pas confondre avec la jungle de League of Legends qui vous permet de récupérer ça. Ça, c'est la base aussi, il faut vraiment savoir faire ça quand un mec saute dessus, direct, c'est rond point ex dans ta gueule, ok ? Cherchez même pas à comprendre et ensuite après, vous remettez rond point, ok ? Ça c'est comme le flash kick ex flash kick, c'est gratos. D'ailleurs derrière, je crois que vous pouvez faire ça, ça et ça. C'est pas ce qu'il faut faire mais je vous montre et vous pouvez mettre à d'arrière. Je vais y arriver. Ça, ça, ça. C'est un peu dur à faire mais... Je crois que je peux tout mettre là, regarde, ça, ça, ça. Ah le caravan est dur à placer quand même. En tout cas, sachez que si vous en tirez air, pourquoi on vous montre ce combo-là qui est beaucoup plus simple ? Merci Guli. Après, il y aura des combos un peu plus difficiles. À ce qu'un mec vous saute dessus, si vous faites ex rond point, vous avez directement un niveau de shop de chargé gratos derrière, ok ? Ça, c'est niveau de shop chargé gratos et les niveaux de shop de Manon ne disparaissent pas et je vais vous montrer après en training les dégâts que ça fait. Regardez. Ok, ça, c'est un niveau, un autre niveau. Et maintenant, je charge level 5. Regardez, une fois que vous êtes level 5, les dégâts que ça fait. 3700, ok ? 3700, c'est-à-dire c'est quasiment la moitié de la barre. C'est un gros tiers de barre en ex. 3700, vous avez eu la barre ? Et ce n'est pas le max que vous pouvez faire. Regardez. Si je remonte un peu dans le temps et que je mets ce tuto-là, ce tuto-là, il fait punish counter, d'accord ? Il faut savoir qu'en punish counter, vous avez des dégâts qui sont augmentés. Je vais vous montrer charge-là. Regardez bien. D'où l'importance de placer les shots avec le perso. Et surtout, que tu peux en placer en combo qui charge 5 médailles. Ok. Donc imagine, tu as gagné 5 fois les Jeux Olympiques. Maintenant, regardez bien. N'ayez pas peur. Ah ! Ah ! Ah ! 4255. Ouais, c'est un peu sale. Normal. 4255. Et je peux vous le dire tout de suite. Là, il y a un patch des Wands qui est sorti. Ça a été nerfé. 4270, ça faisait avant. T'en places 2, t'as gagné. T'es fini. Tu places la normale. Et regarde où tu mets la normale. Tu places la X derrière, t'as gagné. Qu'imaginer juste le perso en 3 rounds gagnant. C'est juste débile. tous les vers ont les mêmes PV dans le jeu. Ça, c'est une nouveauté. Ah ! Merci infiniment pour le raid de Jiraya. Incroyable. Ah ! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne incroyable. Hier avec Jiraya, nous avons vécu des moments d'émotion sur la fin du stream. Aujourd'hui, c'est la fin de l'embargo de Street Fighter 6 et du coup, je vous démontre un peu ça. Un peu tout le jeu que j'ai eu la chance d'avoir en avance. Et là, le chat a choisi pour que je vous parle du personnage de Manon. Et on est en train de faire les tutos et les combos de Manon. Le personnage français. Regardez ça. Qui est à la fois judoka et à la fois pratiquante de ballet. Regardez ses mouvements gracieux, absolument incroyable. incroyable. Tellement trop stylé. Ouais, vous allez vous régaler je pense. Et surtout, pour tous ceux qui ont l'habitude de jouer à d'autres types de jeux de combat, Street Fighter a adapté ses commandes pour pouvoir être jouable dans différents modes de jeu qui vous permettent d'être accédé sans manip. Donc là, il y a les fameuses maniples. Je vais faire les manipulations de stick pour faire les coups. Mais ça n'est plus nécessaire dans le jeu. Comment placer votre super dans le jeu ? Donc vous voyez le deux caravans pieds qui est le arabesque du perso. On voit le lac des signes avec des plumes de signes qui volent. Moyen pied caravans X et là, vous récupérez. Boum ! Ce qu'on appelle en juggle derrière. Ça fait combo. Pareil, vous pouvez mettre le car arrière derrière juste gros point. Donc on rappelle, gros point, c'est un coup qui va chercher vraiment très loin. Et là, vous soyez capable de mouliner deux quarts de cercle arrière pour faire le 1-2-3. Magnifique. On commence à arriver sur les combos initiés un peu énervés. Là, c'est énervé mais vous comprenez le routing. Le routing derrière un drive rush, donc derrière ça, c'est très souvent bas moyen, arrière gros point. Donc voilà, il faut vraiment que sachiez faire ça. Pour faire drive rush, vous êtes capable de remonter bas moyen point, arrière gros point. Et derrière, après, c'est la fête un peu du slipo del Madrido. Parce que vous pouvez mettre ça, stand moyen, bas moyen, arrière gros point. Et mettre super derrière. caravans point, renversé. Deux caravans points pour faire la magnifique super. Regardez comme c'est magnifique. Le judo. Franchement, Teddy Riner, à mon avis, il a une manon, c'est sûr et certain. Voilà, là, on a terminé les combos initiés. Donc ça, c'est les combos de base du perso. Vraiment, retenez bien, c'est vraiment la base de la base de la base. Ouais, on dit pour se donner un peu de force en japonais. J'ai mis la version japonaise parce que je suis un gros weeboss. on passe à l'épreuve. Donc là, on arrive maintenant aux combos experts. Donc ces combos sont plus difficiles à faire, sont très importants souvent, mais vous mettent un peu à l'épreuve votre capacité et vos timings. Ça devient un peu plus compliqué. Là, on demande de faire bas moyen point punish counter. Donc voilà, déjà, c'est une condition très spécifique. C'est vraiment, il faut punir un coup non safe avec bas moyen point. derrière, tu peux mettre carrière ex. Ça fait bien deux hit combos. C'est quoi ton problème ? Je fais bien... Ah, c'est un moyen point, pardon. Pas moyen point. Encore mieux. Les deux marchent. Voilà, punish counter, bam. Et derrière, on t'explique un peu comme le... le comment... euh... vous pouvez comboter derrière voilà, son ouverture casse-garde comme ça. Vous faites pas moyen et derrière, il n'y a pas moyen qui passe. Voilà, ça fait trois hit combos. Comme le... comme le... ce qu'on appelle, ça fait un link, comme ça connecte, bah derrière, après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Le plus dur étant de faire le link, donc d'avoir le timing pour remettre ce bas moyen point au bon moment. Et ça, que vous jouiez en classique ou en moderne, sachez-le, vous aurez le même problème de timing. Moi, je suis sur PC actuellement. Le timing, vous le prendrez si c'était maintenant dans la gueule. Faut que vous ayez les bons timings. Je vais pas vous inventer les timings. Voilà, ok ? Là, vous pouvez faire moyen pied. Vous avez vu le moyen pied comment ça touche loin ? Moyen pied, X rond point. X rond point. Et derrière, une fois que tout est mis haut, vous pouvez faire euh... le coup dont j'oublie toujours le nom. Dégager. Putain, faut vraiment que j'apprenne le nom de ce coup. Donc, X rond point. X rond point. Dégager. Sachez que derrière, il y a super. Ok ? Donc là, on va essayer de le faire. Donc, moyen pied, X rond point. X rond point. Dégager. Super. Et voilà, ça récupère. Gardez la barre. Alors, c'est deux barres de X, ok ? Plus une level 3. Donc, ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour faire ce combo. À mon avis, il y a des moyens de faire aussi mal, mais avec moins de ressources. Cela dit, eh bien, c'est une ouverture moyen pied et souvent, en fonction des ouvertures de garde, les routings de combo ne sont pas les mêmes. Et vous allez voir que c'est beaucoup utilisé. Moyen pied, X rond point, X rond point. T'as vu ? Et derrière, on t'apprend que tu peux récupérer en faisant Drive Rush. Donc, ça, c'est le plus dur à faire. C'est-à-dire que vous allez avoir des combos dash attaque, donc devoir faire des dash derrière la level 2, pardonnez-moi, oui. Vous allez faire des dash derrière. Ça, c'est très, très compliqué à faire pour pouvoir récupérer. Parce que lorsque vous faites pari, donc moyen point, moyen pied, vous pouvez annuler le pari par un dash avant, d'accord ? Toujours. C'est ce qu'on appelle un Drive Rush. Deux façons de faire un Drive Rush dans le jeu. Soit vous le faites sur une attaque cancelable, ça vous coûte 3 barres de Drive. Soit vous le faites dans le vent et ça vous coûte une barre de Drive. Là, c'est un Drive Rush dans le vent. Autant le Drive Rush a toujours une propriété où les coups ont plus de hit stun, donc plus de dégâts, enfin pas de dégâts, mais plus de temps pour comboter et plus de temps pour mettre la pression dans la garde. Donc toutes les attaques, vous faites comme ça, vous allez avoir plus de temps. C'est tout, c'est gratos, c'est comme ça. Voilà. C'est le droit du travail, j'ai envie de dire. C'est le droit du travail. J'ai un problème avec les nombres, c'est complètement vrai. Mais vous gagnez une propriété supplémentaire, c'est la propriété de jonglage. Donc vous pouvez jongler avec ces attaques-là. Par exemple, vraiment, si je mets en l'air l'adversaire, et que je fais ça, je peux le récupérer. Alors que si je le mets en l'air là, avec double rond-point, et que je ne fais pas l'attaque devant, je ne peux pas, ça ne marche pas. Regardez. Je fais le moyen point, ça ne marche pas. Par contre, si je mets en l'air et que je fais drive rush, je récupère. Donc vous avez le moyen de récupérer avec un coup supplémentaire dans les airs. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ça va donner un petit routine de combo un peu particulier. Vous allez pouvoir faire, mettre la level 3 de façon garantie. Donc vous faites ça, moyen pied, ex-dragon, ex-dragon, tac, et super. Donc drive rush, arrière gros point, caravan, super. Et c'est gagné. Donc voilà le combo max que a donné ici le mode training de Manon. Je suis allé au bout de ce que Manon avait à donner. noté que ça donne beaucoup de BNB, mais qu'il y a d'autres routes très intéressantes avec les combos drive rush et surtout très intéressantes avec cette récupération. Tu vois, si je reste un peu continuer les épreuves de Manon, juste si je reste sur quelques petits trucs comme ça, si je mets un ex, deux ex comme ça, en mode dans le coin, je suis quasiment persuadé que je peux encore récupérer avec des trucs plus sales et plus garantis. Tu vois, donc il y a vraiment moyen de faire, je pense, encore plus mal. Je ne sais pas si tu peux, là, juste sur un simple, aller chercher, mais je suis sûr qu'il y a des routes où tu vas pouvoir aller chercher. Pareil, si le personnage saute, tu vois, le conseil qui a été fait, c'est de faire dragon et ensuite après de faire ça. Donc là, tu peux le faire un, deux, et là, je le fais. Normalement, ça marche. Voilà, ça me charge une barre de médaille. Mais si un mec te saute dessus, tu peux aussi faire, du coup, rond-point, drive rush arrière gros-point et ensuite mettre, mettre comment, mettre la choppe. Et ça, ça change pas mal de choses parce que plutôt que d'aller mettre la choppe directement, tu vas rajouter un coup et tu vas rajouter des dégâts à la choppe. Donc, tu auras le bonus de la médaille, mais en plus, tu auras des bonus de dégâts supplémentaires. Donc, il y a pas mal de situations où je pense que Manon aura de l'intérêt à faire certaines attaques en plus et certains combos en plus qui ne sont pas spécialement marqués ici. Voilà du coup, pour le tuto, donc très facile, vous avez vu, j'ai vraiment passé l'entraînement de façon simple. Les défis de Manon sont plutôt simples. On va faire le mode arcade maintenant. On va essayer d'appliquer tout ça. Manon ! Par contre, je le fais en 5 stages, frère. C'est quelqu'un de sensible, il faut le savoir. Non, j'ai pas le deuxième outfit. Incroyable, Maillon, qu'est-ce que tu es forte, regardez ! C'est vrai que je suis forte, aucun problème. T'es trop stylé. Ça, c'est sa daronne qui lui parle, je pense. Ou sa... chef de ballon. Tiens, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est même pas sa daronne. Ou alors si, elle s'appelle elle-même maman. Putain, ça, c'est la daronne qui se barre et que de toute façon, tu seras une fille forte. Tu t'en sortiras ma fille. Je fais de mieux que m'en sortir parce que je suis forte. Que ce soit sur les tatamis ou sur les podiums, je suis toujours la meilleure des meilleurs. Même contre deux styles, je m'en sors méga bien. Je m'en sors très bien. On sent que... On sent qu'elle est quand même un peu perturbée, hein, Manon. en mode esquif mais au fond d'elle, être forte, ça fait pas tout. Tralala, mais King Girlie aussi, quel perso incroyable. On va essayer d'appliquer un peu tout ça, là. Le zoning de Manon avec son stand moyen pied et surtout, essayer de placer les chocs spécials. D'accord, si je prends des drive rushs comme ça au pif, le PC est gentil. Hop là, chocs suivez ma gueule et... Calme-toi, calme-toi. Tu vois, c'est pas facile, même si tu sais, si tu connais. Appliquer les trucs que tu viens d'apprendre en training, en vrai, c'est loin d'être très simple. Tu vois, j'ai du mal à avoir mes réflexes de combottage de coups. Vraiment, j'utilise pas les bons coups, j'appuie sur les bons normaux. Alors, j'ai fait tout le training, hein. Elle est pas très lente, non. Non, non, ça va, elle bouge bien. Après, c'est un personnage, tu vois, elle recule pas très vite, ça c'est vrai. C'est vrai qu'elle a pas un recul très très rapide. Là, j'aurais dû mettre la choppé, là. Toto, il va. Hop là, choppé 2. Et là, bah t'es mort. C'est tout. Vraiment, c'est vraiment un personnage, c'est typique de l'archéthique de Chopper. Les routings de combo ne sont pas oufissimes et son zoning se base beaucoup sur ses... Putain. Style de la wind pose. Oh. Inutile de sauter partout quand je saurais attraper, tu finiras par terre comme les autres. Avec le drapeau français sur les ongles. Incroyable. chopeuse contre chopeuse. Donc je retiens ce que le tuto m'a dit, c'est avec moyen point et moyen pied qu'il faut zoner. C'est pas facile, surtout contre l'illique à un moyen point qui est très 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 fort. Mais tu vois, ça, ça va chercher loin quand même. Tu vois un peu la récupération du truc ? Ouais, il m'a mis dragon direct. Calme-toi, calme-toi. Le bas moyen pied n'est pas cancellable par contre. C'est vraiment dur. Mais j'avoue que son anti-air est très bon. Ça, c'est pas assez compliqué. Ça fait deux hits donc ça casse pas les drive impact. Allez, fous-moi la paix. Je saute. Saut gros pied balayette à l'ancienne. Regardez la grâce. La grâce présidentielle quelque part. S'il te plaît, pourquoi le bas gros point il est bien cancellable. Ça, ça combat. Mais c'est vrai, ce que je peux apprendre le mieux, c'est de faire je crois que se faire stade moyen point. Ça, je peux pas taper derrière. Stade moyen point, ça. Et derrière, dans le banc, je peux récupérer bas moyen point. Ah, elle a fait punish counter de ma shop spé. C'est un truc de ouf, ça. Ma shop spé qui va pourtant bien en avant mais avec sa shop spé elle a puni la mienne. En fait, tant que t'as pas placé le shop spécial, c'est un peu difficile. Oh, la longe qu'elle a sur cette attaque-là. Mais c'est... Renversant. C'est abusé la longe en vrai. Je joue au stick ça s'entend un peu vous m'entendez taper probablement. Attendez, c'est quoi ? Gros point est pas cancellable du coup, d'accord. Petit bonus stage on en casse mot latin. Ça, ça veut pas casser le truc assez abusé. Je peux pas choper par contre les... Je peux pas choper le truc. Ah, mais frère, il faut se détruire. Je vais rater le bonus stage. D'accord, ok, trop bien. Trop fort. J'ai voulu tester des coups. Oh là, mais j'affronte tous les chopeurs du jeu, quoi. Laisse tomber Zonguieff. Ça va être injouable. Tu vois, là, ça l'a puni. J'arrive pas à comboter, là. C'est vrai qu'il a un coup pour casser les normaux Zonguieff. Oh, la vache. C'est moi qui chope. Vas-y, va. Ça, c'est un excellent confirme. C'est vraiment très, très bon, ça. Par contre, ça, c'est pas safe. Ah, ça bouge 360 comme on aime. Ça, ça met à terre. C'est très fort, en vrai. C'est vraiment très fort. Cette attaque-là. Une fois que t'es à terre, boum, ensuite, après, c'est shop. Et là, mon niveau de shop, il est conservé pour tous les rounds. C'est le stream qui est lag ou le jeu ? Vous avez des lags ? Moi, je suis en genre méga fluide, donc... Ok, aucun lag, d'accord. Merci, merci. Tu m'as fait mal, frère ! Non, 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 non. Allez, viens, là. Toi, même Zonguieff, là, Zonguieff, il prend une shop, c'est fini. Regardez, mort. Ha, ha ! La violence de la shop, c'est abusé. Oh là, la petite baisse. Alors, vrai truc, je sais pas si beaucoup de tests font mention de ça, mais si vous mettez les paramètres en élevé, je pense que sur console, ce sera la même chose sur PC. Les personnages ont les dégâts apparents sur leur corps. Et des dégâts apparents localisés. Ils prennent les éraflures, ils prennent des bleus, et il y a des fois ces bleufants de réalisme, tu vois, des gros bleus sur les cuisses des persos. C'est assez fou, et tu vois, tu peux voir du sang sur les arcades. C'est assez impressionnant. Très trop stylé. Marissa, Marissa, Marissa qui n'est pas vraiment une chopeuse dans le jeu, c'est vraiment rien à voir, c'est vraiment le gros bourrin. Et qui se base sur pas mal de coups, voilà, comme ça, armor, assez casse-couille d'ailleurs. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle est forte en zoning quand même. Non, ça c'est un lot. Hop là, shop spé, parfait. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire des trucs délirants avec Manon. Juste, je reste loin, je zone avec ses normaux et je confirme quand ça touche, tu vois. Ouais, ça fait un peu penser à Abigail, mais Abigail, c'est vraiment un vrai chopper. Elle, elle est en mode vraiment full pas d'embrouille. Ça, c'est tellement fort. Tu vois, moi j'ai un problème, je ne me rends pas compte quand ça touche. le CPU qui saute quand je fais shop spé. Avec les combos qui font mal. Une shop spé, t'es morte. Vas-y, fais un Gladius. Non, t'es pas sérieux. Ça, ça n'existe pas. C'est même pas une phase, c'est même pas officiel. Tricheux. Bam ! Et là, t'es au sol. Allez, shop spé 4. Bon, là, on n'entend plus parler perso. C'est mort. Oh ! Mais le Gladius laisse tomber les dégâts que ça fait. Arrête de sauter quand je fais shop spé. Ok. Très bien. J'ai compris, j'ai compris. J'y vais tranquille. Armor break. Vous avez vu ça ? Oh non ! Elle m'a pété la gueule. Je vais perdre un crédit. Parce que j'ai fait car avant au lieu de car arrière. Terrible. Je mérite de continuer. Vous avez vu comme elle est abîmée ? Vous avez vu les dégâts sur son visage ? C'était pour vous montrer ça, bien sûr. Ouais, ouais, il fait mal le perso en face, ouais. Ouais, 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 mais moi, je fais mal aussi. Genre, ça, ça passe pas. J'en peux plus, elle est à remor sur quasiment tout, là. Allez, chope. Merci. Hop là, et de deux. N'oubliez pas, le moyen point pour zoner, voilà, moyen point se confirme, là. Moyen point, car avant point. Je sais pas pourquoi j'applique pas tout simplement ce qu'il y a marqué dans le tuto. Moyen point, car avant, bah il est normal, niveau 5. En vrai, jusqu'au niveau 7, ça va. Au niveau 8, par contre, il est invincible. le CPU, il ne veut rien savoir. Il fait les vrais trucs, il fait les vraies phases, il a les vrais réflexes. Le niveau 8 du jeu, il n'y a pas de sens. La garde, punition. Genre. Putain, mais ce coup, là, qu'il garde tout, là, ça me fume. Non, mais chope, spé, bordel, arrête de sauter. Je joue encore avec des snakes à noir, alors que je sais. Vas-y, genre. c'est pas grave. Mais je ne me souviens plus de la manip de la super, c'est la base. T'as l'autant dire que je suis en level 4 de chopper, jamais, jamais le passera. même en punish counter, ça ne marche pas. Oh, les dégâts, frère. Quand elle fait arrière coup, ça fait de la merde. Je suis tellement mauvais avec le perso, c'est abusé. Je ne sais pas quand taper, je suis... Franchement, je suis comme un petit enfant, là. Oh là 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 là. Casse-toi. C'est pas safe, ça. Déjà, elle s'en fout. Oh ! Impossible de gagner. En fait, je devrais piffer, mais je ne connais plus les manites. Je ne connais pas encore les manites. C'est très dur de jouer beaucoup de persos dans le jeu. Le CPU, il fait les vrais trucs dans ce jeu. Vraiment, il fait les vrais trucs et puis, il y pâte et zimpou, donc ça fait plaisir. Mais il n'empêche que je ne devrais pas perdre. Allez, casse-toi. En fait, il faut savoir qu'elle n'a pas vraiment de... Elle n'a pas de pif, donc... Je n'ai rien d'autre à faire. J'ai juste à sauter et normalement, ça devrait être garanti. En fait, tu vois, si je fais ça, j'ai gagné quasiment tout le temps, mais je voulais... Je voulais essayer de mixer avec des shop et pas shop, mais je n'y arrive pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est... Oh là, comment c'est full armor. Elle a toujours raison. Shop spé, dès que tu mets ça, tu mets shop spé, réfléchis pas. Shop spé, reverse all, merci. Oh là, là, elle est morte. Là, tu n'as aucune chance, sœur. Aucune chance. Merde, je vais faire ça et ça. Voilà, t'es morte. Boom. C'est exactement ce que je vais faire. Donc tu vois, le stage est trop cool. Le stage français aussi est trop cool. Drive rush pour passer sous les seaux aussi, très très fort, pour aller en tiers de très loin. Je pense que c'est un perso, il va bien falloir s'habituer Manon parce qu'elle a vraiment des coups qui vont toucher loin et qui sont très surprenants. Son moyen pied, il est très très surprenant. Et voilà, c'est encore moi qui ai gagné. J'en ai marre. Marisa, elle adore se battre. Des artworks. Elle est motivée. Elles sont peut-être fait une amie. Elles sont fortes toutes les deux. Elle tend la main. Ça devient des 6 pour la vie. Beaucoup plus de développement des persos dans le mode solo du jeu. Dans le mode World Tour. Mais de rien. Voilà, c'était Manon dans sa totalité. Voilà, vous avez un peu le background. Le personnage à qui on a dit qu'elle était forte toujours dans la tête. Ah ouais, ça aussi s'est craqué. J'avais oublié. En fait, à chaque fois que tu termines le jeu, peu importe comment, avec un nouveau perso, tu débloques des artworks. Donc là, Jiro Tsuda avec Kami Sakura. Ou peut-être... Ouais, non, c'est Kami Sakura. Et Kami à l'école japonaise. Avec, tu sais, en habit de... de mauvaise fille. Mais tu en débloques plein. L'artwork de Manon. Abusé. par Misawo Akutagawa. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Man qui ont travaillé dessus. Tu débloques beaucoup, 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 beaucoup d'artwork. Hiroaki, évidemment. Ça me semble que c'est Street Fighter 4. C'est le stage de Street 4. Ah, et légendaire Super School Fighter 2, bien entendu. Nishimura. Encore lui. Ou encore elle. Incroyable. L'artwork de Ken Banan de Street 5. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est Bengus. On le reconnaîtrait parmi mille. Pareil, Street Fighter 5 pour l'héritage. Tionda. Histoire de ne pas oublier d'où on vient. Magnifique. L'artwork de Super Street Fighter 2 de Bengus. C'est aussi Bengus qui avait dessiné ça. Incroyable. Dalsim, tu développes plein de trucs. Dès que tu fais des choses dans ce jeu, tu es réglé. et compensé. Ah, ce n'est pas 2X. C'est Super Street Fighter 2, celui-là. Il n'y a pas le... Ce n'est pas la version turbo ou la version X. Voilà pour ma...